... Notre petit disclaimer habituel avant de commencer, donc c'est un avertissement, faites-vous votre propre idée, les CFD sont des instruments complexes et présentent un risque élevé de perte rapide en capital en raison de l'effet de levier. Entre 74 et 89% des comptes de clients de détail perdent de l'argent lors de la négociation de CFD. Vous devez vous assurer que vous comprenez comment les CFD fonctionnent et que vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Les informations fournies présentent un caractère purement informatif. Elle ne constitue en aucun cas un conseil d'investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers ou de la recherche en investissement. Les informations figurant sur ce site et sur cette chaîne ne s'adressent pas aux résidents de la Belgique et ne sont pas destinées à être diffusées ni à être utilisées par des personnes se trouvant dans un pays où une juridiction ou une telle distribution et utilisation serait contraire à la loi ou la réglementation locale. Bonsoir, bienvenue à un nouveau volet de l'apéro de la bourse. Ce soir, c'est notre ami Vincent Gade qui nous reçoit. Bonsoir Vincent. Bonsoir Denis, bonsoir à tous et merci de me recevoir dans un de tes apéros de la bourse. Je suis ravi. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et aujourd'hui, on va faire un webinaire sur quelque chose qu'on entend beaucoup parler. Peut-être pour les débutants, ce serait intéressant de rentrer un peu plus en profondeur. C'est le momentum, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est le concept que j'ai choisi de vous présenter ce soir. Le momentum, on va en parler parce qu'il y a beaucoup de confusion. Ce sera le sujet de ce soir, cher Denis. Comment tu veux procéder ? Tu as préparé quelque chose ? On passe directement sur les exemples ? Oui, j'ai quelques slides. Et après, je vous propose de passer sur un graphique en temps réel pour comprendre exactement de quoi il s'agit. Mais bon, justement, recadrons un peu les choses puisque tu es là, Denis. Discutons tous les deux. Et comme ça, vous pouvez tous observer notre conversation. Alors, tu organises des apéros de la bourse régulièrement sur différents thèmes, beaucoup de thèmes d'analyse technique. Et c'est très intéressant. Mais justement, tout par-delà, rappelons qu'est-ce que la définition de l'analyse technique ? Oui. Alors, il n'y a pas une définition de l'analyse technique. Moi, j'ai lu plusieurs ouvrages, donc je les mélange. Mais voilà, si je devais en proposer une qui doit d'ailleurs venir du bouquin de Martin Pring. L'analyse technique consiste à identifier la tendance d'un marché. Donc, il multibaisse où il est neutre. Mais l'analyse technique, ça va quand même au-delà de ça. Et ça consiste à étudier l'état de santé d'une tendance. Qu'est-ce que c'est l'état de santé d'une tendance ? Imaginez, vous êtes à l'achat dans une tendance haussière. Très bien, ça monte. Mais qu'est-ce que c'est que son état de santé ? En fait, c'est sa vitesse. C'est ce qu'on appelle sa dérivée première. C'est-à-dire qu'un marché peut monter de manière verticale, mais la hausse peut aussi décélérer. L'état de santé d'une tendance haussière ou d'une tendance baissière, c'est l'évolution, c'est la tendance de sa vitesse. On peut monter, mais monter de moins en moins vite. Et l'analyse technique, tout réside ici. C'est-à-dire qu'on identifie la tendance haussière. Mais si cette tendance haussière monte moins vite, on monte encore. Mais la vitesse, elle diminue. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Ça, c'est ce qu'on appelle une divergence primomentum. En fait, l'analyse technique, grosso modo, c'est deux cases. C'est l'étude du prix et l'étude du momentum. Et quel que soit l'indicateur qu'on utilise, parce qu'un indicateur, ce n'est pas le momentum, et je vais tout réexpliquer, c'est à chaque fois référence à ces deux éléments. L'étude du prix et l'étude du momentum. Donc en fait, ce soir, dans la bourse, on va simplement introduire ce qu'est la moitié de l'analyse technique. D'accord. Donc le momentum, si je ne dis pas de bêtises, est un oscillateur, c'est ça ? Alors, bonne question, bonne question. En analyse technique, on a effectivement beaucoup d'indicateurs techniques ou d'oscillateurs. C'est synonyme. Mais justement, le momentum n'est pas un oscillateur. Mais là où tu as raison, Denis, c'est que le momentum fait quand même partie des indicateurs techniques et des oscillateurs. Pourquoi ? Alors, le momentum, ce qu'on appelle le momentum, et on le retrouve sur toutes les plateformes, qu'il s'appelle momentum ou rock rate of change, en général momentum, que ce soit sur TradingView ou sur ProRealTime, par exemple, ça s'appelle momentum. Eh bien, le momentum, c'est en fait des maths. C'est simplement un taux de croissance glissant. C'est-à-dire, imaginez, je fais des investissements et chaque semaine, je fais un point d'étape. À la fin de la semaine 1, j'ai pris 2 %, plus 2. À la fin de la semaine 2, plus 4, puis plus 6, plus 8. La tendance haussière, c'est le signe plus. Mais plus 2, 4, plus 6, plus 6, ça, c'est la vitesse. Et donc, chaque semaine, non seulement je monte, mais je monte de plus en plus vite. Et donc, c'est ça le momentum. Le momentum, c'est le taux de croissance, le taux de variation entre un instant 1 et un instant T, et un instant T plus 1. Donc, c'est simplement un taux de variation, et un taux de variation, c'est une formule mathématique. La valeur d'arrivée moins la valeur de départ. Sur la valeur de départ, divisé par 100, donc c'est tout simplement. Et donc, ce taux de variation, ce taux de croissance, ce momentum, c'est des maths. Donc, ce n'est pas un indicateur technique, pourtant, ça apparaît, c'est listé dans la catégorie des indicateurs techniques. Je vais montrer au passage, en même temps, quelques slides. Je suis juste là, je ne pars pas. Quelques slides. Le momentum, c'est donc l'analyse technique, si vous voulez, c'est exactement ce que vous avez sous les yeux, à gauche, sur le graphique. Tout est dit ici. Bon, j'exagère, je schématise exprès. Mais l'analyse technique, c'est ça. C'est-à-dire l'étude de la tendance. Donc là, vous avez une courbe, elle monte, on est d'accord. Quelqu'un qui voit ici une tendance baissière, c'est une tendance baissière. Et ici, vous avez donc un chiffre toutes les semaines. Et donc, chaque semaine, non seulement j'indique la tendance, donc le signe plus, et en même temps, le gain que j'ai fait par rapport à la semaine d'avant. Et donc, ici, j'ai non seulement un prix qui monte, et j'ai une vitesse qui monte. Sauf qu'il arrive un moment où le marché monte encore, la tendance reste haussière, mais, le signe est plus, mais la vitesse, elle, décélère. Et donc, nous avons un prix haussier, mais un momentum baissier. Et c'est ça, une divergence baissière. Et ensuite, soit on fait un range, soit effectivement on renverse, soit on repart à la hausse. Mais donc déjà, shorté parce qu'on a une divergence baissière, c'est avoir une chance sur trois. Donc, c'est la mauvaise approche. En tout cas, le momentum n'est pas un indicateur technique. Le momentum n'est pas un indicateur technique. Pourquoi ? Le momentum, c'est des maths. Ça appartient à tout le monde. Il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de notice d'utilisation. En fait, Denis, un indicateur technique, c'est créé par quelqu'un. Un indicateur technique, c'est comme le momentum, sauf qu'il y a des règles précises. Tous les indicateurs techniques sont une façon de représenter le momentum. Donc, si vous utilisez, je m'adresse à tout le monde, un indicateur technique quelconque, sachez qu'en fait, en son sein réside le momentum. En son sein réside le momentum. Et donc, le momentum, c'est des maths. C'est standard. Et je vais vous montrer sur la plateforme TrainingView, par exemple. Et à partir de cela, des mathématiciens, des analystes, des chercheurs créent ce qu'on appelle un indicateur technique. Moi, j'utilise beaucoup le RSI, par exemple. Eh bien, en fait, c'est une façon de représenter de manière plus scientifique le momentum avec surtout une notice d'utilisation. Parce qu'un indicateur technique, s'il a un créateur, c'est le créateur qui a fait ses back tests et qui sait comment l'utiliser. Souvent, on me pose la question, par exemple, moi, j'utilise beaucoup, vous le savez, le RSI pour représenter le momentum. Souvent, on me demande, mais comment je dois paramétrer mon RSI ? Comment le RSI peut donner un signal ? Comment l'utiliser ? Je fais tout simplement la réponse, référez-vous à la notice d'utilisation du créateur. Donc, le momentum, c'est la dérivée première des prix la plus pure. C'est le taux de croissance. Je pense qu'il faut déjà comprendre comment ça, ça marche avant de passer aux indicateurs techniques. Mais voilà. Et donc, c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais d'oscillateur. Souvent, voilà les termes génériques qui ressortent. On parle d'indicateur technique, on parle d'indicateur de momentum, on parle d'oscillateur, d'oscillateur de momentum. En fait, c'est la même chose, on parle là des indicateurs techniques, mais le momentum, lui, n'en est pas un, puisqu'en fait, il est un peu, je dirais, à la genèse de tous les indicateurs techniques. Mais en fait, c'est juste des maths. Si vous faites une recherche sur Internet, momentum, vous allez voir, taux de croissance. Donc, un taux de croissance, ça appartient à tout le monde, à tous les profs de maths, à tout ce qu'on fait, n'importe qui, en fait. Donc, voilà. D'accord. Ça, ça me paraissait important de préciser ça. Et donc, le momentum, c'est ce qu'on appelle l'état de santé des tendances. L'analyse technique, elle ne dit pas acheter, elle ne donne pas le point bas, le point haut. L'analyse technique, elle va vous dire une chose. Elle va vous indiquer le sens de la tendance, mais d'autres approches le font aussi. Mais l'analyse technique, elle va surtout vous indiquer lorsque cette tendance faiblit. Et à partir de là où elle faiblit, c'est une alerte. Et là, soit on gère sa position, on test stop, stop suiveur, ou on encaisse. C'est ça, son rôle, l'analyse technique. Là, elle met en évidence un moment ou un autre où la tendance commence à décélérer. Et voilà tout son intérêt. L'analyse technique, la moitié de son intérêt réside dans le momentum, ce qui est ici sous vos yeux, un taux de croissance période par période qu'on peut représenter sous graphique. Et donc là, on voit que c'est la genèse de tous les indicateurs techniques. Ici, ça converge avec l'action du prix. Ici, ça diverge, c'est-à-dire que la hausse décélère. Mais on ne part pas en tendance béchère mécaniquement. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si, Denis, tu as des choses, peut-être des questions à poser. Non, c'est très intéressant. Je t'écoute. Voilà ce qu'est le momentum. Alors, à partir du moment où on a compris qu'il s'agissait de la base de tous les indicateurs techniques, déjà, il faut pouvoir l'utiliser. Donc, on va aller sur la plateforme TrainingU, je vais vous montrer. Si vous utilisez d'autres plateformes, ça peut avoir un nom différent. Je vais vous réexpliquer tout ça. Mais à partir de là, il faut maintenant comprendre une chose, c'est que les indicateurs techniques, eux, utilisent les maths. Les indicateurs techniques utilisent les mathématiques, mais ne sont pas des mathématiques à part entière. Les indicateurs techniques sont l'utilisation des mathématiques par une personne. Et donc, l'indicateur technique, pour savoir comment l'utiliser, il ne suffit pas de le mettre sur son graphique et de regarder s'il monte ou il baisse. Puisque là, on a bien vu qu'avec le momentum, il peut baisser le prix de monter, mais monter moins vite. Il faut aller chercher le guide, la notice du créateur, qui va vous dire comment ça marche, parce qu'il a fait ses backtests. Wallace Wilder, le créateur du récit, nous dit exactement quand est-ce que les signaux sont générés, où sont les meilleurs signaux. Et puis après, on peut soi-même faire des backtests. Donc, voilà la différence. Alors, ça, c'est la différence principale. Et à partir du moment où il y a un créateur, il faut s'intéresser à l'axe des ordonnées de l'indicateur. C'est-à-dire que le momentum, vous avez compris, c'est un taux de croissance. Ici, je reviens sur mon graphique. Tous les chiffres ici, plus 2, plus 4, plus 6, plus 5, j'aurais pu les mettre ici. C'est cette courbe, plus 2, plus 4, plus 6. Et là, plus 5,5, plus 3,5, je décélère. Donc, ici, sur l'axe des ordonnées, j'ai l'évolution au pourcentage. Ça, c'est le momentum. C'est des maths. Les indicateurs techniques auront leur propre axe des ordonnées parce qu'ils ont été créés par quelqu'un. Parfois, ils sont bornés parce que la formule fait qu'ils seront bordés. Et donc, la lecture des chiffres de l'indicateur technique donne des signaux bien particuliers à chaque indicateur. Et là, il faut savoir comment il marche. Il ne suffit pas de mettre la courbe et de voir si ça monte ou ça baisse. Il faut savoir lire ce que nous dit l'axe des ordonnées qui est propre à chaque indicateur technique. Donc, maintenant, je vous propose justement de regarder ça. Momentum versus indicateur technique. Regardons momentum versus indicateur technique RSI. Parce que moi, c'est celui que j'utilise le plus. Mais en tout cas, voilà. Alors, je vais revenir ici sur la plateforme. Donc là, je suis sur la plateforme TradingView. Très bonne plateforme, au passage. Qu'est-ce que tu en penses, Denis ? Oh, c'est excellent, excellent. J'aime bien ? Puis, la personne qui s'en occupe est sympa aussi. Bon, parfait. Surtout en France. En France, c'est une belle plateforme. Et donc, bon, on regarde ça. Moi, ce que j'aime bien sur TradingView, c'est que, un, elle s'ouvre très vite. Et deux, tu peux l'avoir sur le portable, sur la tablette. Il suffit de prendre n'importe quel ordinateur et tu l'as. C'est un peu ce que je n'aime pas trop chez PRT, entre guillemets, c'est que tu es obligé de l'avoir installé. Et puis, c'est lourd. C'est différent. Moi, c'est vrai que j'ai… Bon, c'est un débat. Mais nous n'entrons pas dans ce sujet-là. Mais moi, j'aime bien les deux. Mais revenons donc à nos boutons. Vous avez sous les yeux un graphique du cours de l'euro-dollar en journalier. Alors déjà, le Momentum, ici, sur TradingView, il porte son nom, Momentum. Tout simplement, l'indicateur de base. Et Momentum Stratégie, c'est quoi au-dessus ? Alors ça, ce sont d'autres… Alors, c'est un indicateur technique qui va donner des stratégies basées sur le Momentum. Ça, ce sont des indicateurs créés soit par les ingénieurs de TradingView, soit par toutes les personnes qui codent sur TradingView. Mais l'indicateur Momentum, qui n'est pas un indicateur… de maths de base, c'est celui-là, c'est le pull. Il ne faut pas aller voir un autre. Donc, Momentum. Alors, sur votre pointe, ça va s'appeler… Alors, est-ce que tu as une idée de NIP ou de pourquoi ça va s'appeler Rock et pas Momentum ? Non, non. Bon, alors, c'est… En même temps, c'est pas évident. En fait, Rock, Rate of Change en anglais, pour l'accent, Rate of Change, taux de changement, en fait, taux de variation. Ce sont les initiales de Rate of Change, la traduction littérale de Momentum, Momentum qui n'est ni en anglais ni dit français. Donc, souvent, c'est soit Momentum, soit ROC, si vous le cherchez. Donc, revenons maintenant sur la plateforme TradingView. J'ai donc ici, sous les yeux, un graphique du cours de l'euro-dollar en données journalières. Et donc, ici, j'ai chargé le Momentum à 14 jours. Donc, si vous regardez l'axe des ordonnées, ici, c'est un pourcentage. Donc, par exemple, ici, si je lis 0,03%, ça veut dire que le cours de l'euro-dollar se situe 0,03% au-dessus de son cours d'il y a 14 jours. D'accord. C'est tout simplement un taux de croissance. Et donc là, par exemple, vous avez un marché qui monte et qui monte de plus en plus vite parce que le prix monte et le taux de croissance progresse de plus en plus vite. Et dès lors qu'il y a eu une divergence de Momentum, eh bien, le marché est entré en range. Donc, ça, c'est la base de tous les indicateurs. Si vous voulez vous exercer aux indicateurs techniques, commencez par lui. La divergence, on est bien d'accord, c'est quand la courbe du Momentum descend et que la courbe des prix ne descend pas. C'est ça ? Alors, ici, c'est l'exemple d'une divergence baissière standard. Si tu veux, nous pourrons faire, plus tard, peut-être en début d'année prochaine, refaire un apéro de la bourse sur toutes les divergences qui existent et leur rôle en trading, etc. Mais oui, tu as raison. Ici, nous avons l'exemple d'une divergence baissière qui a donné à un stade précoce l'indication que nous allions rentrer en range et plus en tendance haussière. Maintenant, revenons à l'indicateur technique. Vous avez là le Momentum, la pierre angulaire, la genèse de tous les indicateurs. Et ici, l'indicateur technique RSI. Notez que c'est très similaire. La courbe est très similaire, sauf que le RSI, lui, ne représente pas l'évolution au pourcentage. Le RSI, vous le savez, comme moi, il est borné entre 0 et 100 avec une zone de surachat à 70, une zone de survente à 30, une zone moyenne médiane à 50. Et ça, c'est parce que c'est le créateur du RSI qui a fait sa formule et qui a créé ce cadre et qui sait nous dire, en fonction de la valeur du RSI et sa tendance, les signaux de trading. Donc, le Momentum, lui, ne donne pas de signal de trading puisque c'est des maths. Mais c'est la base de tous les indicateurs techniques. La preuve en est, j'ai ici paramétré RSI 14 et Momentum 14. La courbe, la dynamique est assez proche. Sauf que là, c'est des maths. Et ici, c'est un indicateur technique avec son propre axe des ordonnées et son propre mécanisme d'utilisation. Son propre mécanisme d'utilisation. Donc, du Momentum découle un certain nombre d'indicateurs techniques. Moi, je peux vous remontrer ici, même si ce n'est pas l'objet de cet apéro de la bourse, l'indicateur technique RSI. En quoi ? Eh bien, ce n'est pas des maths pures. Parce que vous avez une formule et cette formule permet à l'indicateur d'être borné. Et cette formule, elle a un créateur, Wallace Winder. Et donc, on s'inspire du Momentum. C'est une façon de représenter le Momentum. Mais ce n'est pas le Momentum. Donc, voilà. C'était moi ce dont je voulais parler ce soir dans l'apéro de la bourse. C'est à revenir un peu à la base parce que trop souvent, ce que j'observe dans les forums, dans les lieux publics, sur Internet où les gens partagent leurs analyses, ils mettent un graphique de prix et puis en dessous, plein d'indicateurs. Et puis, si le prix monte et que tous les indicateurs baissent, ils vont se dire qu'il faut vendre. Grosse erreur. Mais donc, déjà, il faut savoir qu'un indicateur technique, il faut savoir l'utiliser et qu'ils ont des utilisations différentes. Pas le même axe des ordonnées déjà. D'autre part, pour vraiment commencer, si vous êtes débutant, puisque tu parlais tout à l'heure de débutant, si vous débutez en analyse technique et que vous souhaitez prendre en main un ou deux indicateurs techniques, je vous invite à commencer par le Momentum qui n'est donc pas un indicateur technique mais qui est la source de tous les indicateurs techniques. Et en comprenant bien son mécanisme, parce que le principe de divergence-convergence s'y applique aussi. Et je pense que derrière, ça donnera vraiment des bases très saines pour bien utiliser ensuite les indicateurs techniques. D'accord. Quel signaux tu te sers, toi, du Momentum, pour passer de l'analyse en rentrée ou en sortie de position ? Où est-ce que tu pourrais t'en servir ? Alors, bonne question. Le Momentum, moi, j'utilise beaucoup dans l'analyse en général. Je l'utilise éventuellement si j'ai un doute sur le RSI. C'est-à-dire que si j'étais divergent sur le RSI, je vais voir si elle se confirme sur le Momentum, parce que c'est la version pure de la vitesse. Donc, j'utiliserais plutôt en confirmation avec le RSI. Je ne vais pas utiliser les signaux du Momentum parce qu'il n'a pas été créé pour ça, puisqu'il n'a pas été créé le Momentum. C'est des maths. Par contre, le RSI a été créé. Le RSI me donne des signaux de trading. Et si parfois j'ai un doute, je charge le Momentum comme là, sur le même paramétrage de temps pour voir s'il y a confirmation ou pas. Et si le Momentum ne donne pas le même message que le RSI, je vais peut-être douter ou réduire la taille de la position. Ok. Parfait. C'était très complet et très clair. Vincent, merci pour tout. Merci Denis. Merci à toutes et à tous. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Et puis oui, je vous donne rendez-vous probablement au mois de janvier où avec Denis, j'aurai le plaisir de me retraiter d'un nouveau sujet. Merci en tout cas Denis, merci à toi de m'avoir invité. Ok, merci Vincent. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501